Quand les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre d'ouillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal, impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.M. Stein et je vous préviens, ne vous endormez pas. Où vous serez piégé à tout jamais, aux portes du cauchemar. Livraison ! Vous savez les utiliser. Je vous conseille la plus grande prudence. Reçu ! Alors, les nouvelles ? Comme d'habitude. Ils envoient un autre bus, mais il sera pas là avant une heure. J'ai de la peine pour Freddy, les gars. Il pourrait déjà être en train de récolter les bonbons. En quoi tu vas te déguiser ? Superman ou l'homme araignée ? Dans mon quartier, il n'y a rien cette année. Ils sont tous flippés. Sûrement à cause des attaques ? Oui, un des gosses qui a été mordu le mois dernier vivait à côté de chez moi. Ils ne savent même pas de quel animal il s'agissait. Il y a des rumeurs bizarres. Il paraît que c'est un loup-garou. T'as raison, je te crois. Moi aussi, je l'ai entendu dire. Les attaques ont lieu seulement les nuits de pleine lune et la police cacherait les faits pour éviter la panique générale. Désolé ! Il n'y a personne là-haut. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a un autre non-dessus en plus. Montre ! C'est une invitation. Pour la fête d'Halloween. 22h, tapante numéro 6, boulevard du Port. Moi, ça ne m'inspire pas. Normal que ce soit bizarre, c'est Halloween. Il pouvait envoyer ce courrier grâce à la poste, mais il a préféré le chariot de l'homme de ménage. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Moi, de toute façon, j'ai rien à faire ce soir-là. Et puis, si c'est nul, je m'en irai. Est-ce que vous allez vous costumer ? Oh, oui, 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 tu peux y compter, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Bonjour. Il n'y a personne ? Tu es sûre qu'on ne sait pas tromper de maison ? En tout cas, c'est la bonne adresse. T'as vu la déco ? Où est-ce qu'on est tombé ? C'est marrant, ça. Tu parles, la duracuir. Moque-toi. Tiens, on a frappé. Salut. J'étais sûr qu'aucun de vous ne viendrait costumer. C'est la première fois que je suis invité à une soirée pareille. Tu veux dire que c'est la première fois que tu es invité à une soirée ? Oh, écrase un peu. Si je comprends, cette fois-ci, tu t'es déguisé en moi ? C'est le déguisement le plus nul que j'avais. T'as signé que je suis nul, c'est ça ? Arrêtez de vous charrier. Je vous rappelle qu'on est chez quelqu'un. Enfin, j'imagine. Ouais, je suppose qu'on finira par savoir à quoi il ressemble. Et qu'est-ce que c'est que ce coffre ? Bord néon ? Je croyais que ce lieu n'existait que dans les films d'horreur des années 40. C'est la troisième plus grande île du monde. C'est surtout de la jungle. Elle est au sud des Philippines. Je vais jeter un coup d'œil là-haut. Hé, les copains, vous êtes là ? Alexis. Il y a de quoi manger ? Oh, tes yeux ! C'est pas vrai, je sens que je vais bientôt vomir. Ouah, c'est super ! Où est-ce qu'un ado a pu s'offrir autant d'affaires ? Sans doute à Bornéo. Il espère qu'on croque cette pomme dans la bassine. C'est un truc complètement ringard. Je suis pas d'accord. Il y a l'idée. D'ailleurs, on pourrait... C'est de la fourrure ? Il y en a même qui ont eu de queue. Bah... J'en ai marre, je m'en vais ! T'étais caché là depuis con ? Je me suis glissé quand vous regardiez la caisse. Alors, ça vous plaît chez moi ? Tu habites cette maison ? Non, pas encore. Mes parents viennent à peine de l'acheter. Ils voulaient commencer les travaux tout de suite, mais j'ai obtenu un délai jusqu'à demain. J'ai besoin d'aller retirer ce gant qui colle à la peau. Alors, si vous avez faim, servez-vous sous la table. Hé, Freddy ! Où sont tous les autres invités ? Y'en a pas. Oh, drôle de fait. Tu veux dire qu'on est... Seuls ici ? Salut les joyeux fêtards, je vous abandonne. Non, regardez comme il a bien arrangé ça pour nous. Restez, soyez sympas. En tout cas, moi je dois partir dans une demi-heure. Couvre-feu. T'as un couvre-feu le soir d'Halloween ? À cause des attaques mystérieuses, il y a une nouvelle pleine lune cette nuit. On n'a qu'à grignoter un morceau, allez. D'accord. Voyons ce qu'est la surprise du chef. J'ai une faim de loup. Tu vas être servi. Peut-être que c'est un barbecue ? Mais non, c'est pas un barbecue. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Je vais vous dire ce que c'est. L'un de vous en sait plus long que les autres sur ces mystérieuses attaques, le loup-garou est l'un d'entre vous. Et personne ne sortira d'ici avant qu'il ne soit détruit. Tu crois que l'un de nous est un loup-garou ? Tu dérailles ? Cette fois, je m'en vais. Attends, je te suis. Entre nous, à part la dernière partie, bravo, c'était très sympa. Tu nous as enfermés ? J'ai dit, personne ne s'en va. J'ai l'air de plaisanter. Ah, il y a des barreaux aux fenêtres, en plus. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir nous retenir ? De quoi est-ce que t'as peur ? Tu sens que tu as les dents qui poussent ? Non. Si l'un d'entre nous était un loup-garou, on s'en serait rendu compte, non ? Écoute, je suis sûre de ne pas être un stupide, loup-garou. Alors, est-ce que je peux sortir ? Non, personne ne sort. On va tous rester ici pour découvrir ensemble qui est l'intrus. Et comment tu comptes t'y prendre ? On attend la pleine lune pour voir celui qui a le plus de poils ? Je suis désolée de décevoir, mais je n'ai pas le temps de jouer. Si je ne respecte pas le couvre-feu, je serai punie pendant une semaine. Ce ne sera pas trop long. J'ai de l'aide. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ce sont des plogues. Des quoi ? Des espèces de gremlins. Ce sont les seuls ennemis connus des loups-garous. Ils peuvent les traquer et les mettre à mort. C'est peut-être pas une excellente idée de les relâcher. C'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Surtout pour l'un de vous. Il est dans mon tee-shirt ! Aidez-moi ! Enlevez ce truc ! Attention ! Tes parents vont devenir fous en voyant le carnage. Ils avaient l'intention de faire de gros travaux de toute manière. C'est ça, un plogues ? C'est trop... mignon ! J'hallucine. Ces petites touffes de poils sont capables de trouver des murs ? Si tu nous disais ce qu'on doit faire pour sortir d'ici... D'accord. Vous vous passez le plogues pour voir comment il réagit. Et qui refuse de le toucher. Asseillons-nous. Prêt ? Oui. Il est craquant. Je l'ai venu assez longtemps pour toi ? Oui, passe-le. Non, attends ! Pourquoi y'a que nous ? Pourquoi pas d'autres élèves de l'école ? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est forcément un de nous quatre ? Todd, tais-toi et prends ce truc en vitesse ! Non, moi je veux d'abord comprendre ! Le mois dernier, l'un des enfants attaqués était mon petit frère. Oh non ! C'est arrivé à côté de l'école, avant que le dernier bus ne nous ramène. C'était une pleine lune ce soir-là. Et on l'avait vu dans le ciel durant toute la journée. D'accord, mais autour de nous, il y avait plein d'autres étudiants. C'est vrai. Je les ai tous testés. Et il ne me reste plus que vous comme suspect. Passe-le à Todd. Bon, ça va, ça suffit là ? Passe-le à Alex. Il est tout doux. Il vient de me mordre. Quoi ? Il t'a mordu. À cause de ça, vous croyez que c'est moi, l'affreux loup-garou ? Non, mais vous voulez rire. On est bien avancés maintenant. Est-ce que c'est comme ça que tes limiers sont censés chasser ? Mais arrêtez, vous n'êtes pas sérieux. Mais pourquoi la bestiole l'aurait mordu, elle et pas nous, alors ? J'ignore la raison qu'il a poussé à la mordre, mais les loups-garous, je vous le rappelle, sont des créatures imaginaires. Je crois savoir pourquoi ils ont mordu Alex. Freddy, avant de commander ces trucs-là, tu as lu ce qu'ils devenaient une fois exposés à la lumière ? Non. Qu'est-ce que tu attends pour nous le dire ? Au bout de 20 minutes d'exposition à la lumière, les chasseurs de loups-garous vont se changer en mangeurs de chers mènes. On va se faire dévorer ! T'as sérieusement intérêt à nous ouvrir la porte, Freddy ? Oui. Suivez-moi. Pourquoi tu montes les escaliers ? Pour déverrouiller le système de sécurité qui bloque la porte d'entrée. Ah, excuse-moi, je l'avais oublié, celui-là. Voilà. Et moi. C'est là. Le système de sécurité est programmé sur l'ordinateur. J'ai qu'à l'annuler. Je t'en prie, dépêche. Vous avez entendu ? C'était un plug ? En tout cas, je vous jure que c'était pas moi. Je vous parie qu'ils deviennent plus gros, maintenant. Comment t'expliques ça ? Le fil est carrément coupé. Est-ce que vous pensez tous comme moi ? On est pris au piège. Il faut enlever les barreaux des fenêtres. On n'a pas d'outils. L'issue de secours est aussi bloquée. Le téléphone. Pas encore en service. En gros, on n'a rien sauf les plagues. Au lieu de s'énerver, il faut chercher un plan. On a combien de temps avant qu'ils ne se transforment ? En tout 20 minutes, et ils sont exposés à la lumière depuis 11 minutes, calcul. On a donc 9 minutes pour les choper et les remettre dans la caisse. Mais attends, comment tu veux qu'on attrape ces trucs-là ? On dirait qu'ils réussissent à tout déchiqueter. Ils n'ont pas déchiqueté leur caisse. Elle est doublée avec du plastique. Alors, il faut trouver des bidons en plastique. Tu sais combien ils étaient ? Cinq. Non, mais c'est pas une plaisanterie. Tu veux qu'on capture ces trucs-là ? On n'a pas le choix, Alex. C'est notre seule chance. Dépêchons. Hé. Ces horreurs poilus me rendent complètement dingue. J'ai une idée. Ça y est, ça y est, je viens. Paras-y, toi. Je tiens. Alexis. Active-toi. Vas-y. On en a eu un ? Nous aussi. Il n'en reste plus que trois à prendre en 5 minutes et 10 secondes. D'accord. Quoi ? Je suis en train de penser. Une fois qu'on aura eu tous les blogs, l'un de nous se changera en loup-garou leur venu. En réalité, j'ai un peu abusé. Tu as abusé à quel point ? J'ai arrangé à ma sauce. Enfin, j'ai tout inventé. Donc, ton plan loup-garou, c'est du faux ? Non, peut-être qu'il existe. Mais rien ne dit que c'est l'un d'entre vous. Pourquoi tu voulais nous faire croire un truc pareil ? Depuis qu'on est à la maternelle, c'est toujours la même rengaine. Quand vous ne m'ignorez pas, vous vous moquez de moi. Alors, je me suis dit que si j'organisais quelque chose d'un peu exceptionnel, peut-être que vous me parleriez de temps en temps. L'urgence pour l'instant, c'est les plugs. On discutera du reste plus tard. Est-ce que tu as un miroir ? On dirait que ça bouge au fond. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Vérifier s'il y en a un. Merci. Alors ? Je ne vois rien. Quoi ? Je l'ai laissé tomber. Tiens ça. Ça y est, je l'ai. Qu'est-ce qu'il y a ? Une minute, j'ai le bras coincé. Écoute. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que se passe ? Aide-lui ! Aide-lui ! Combien de temps il reste ? Deux minutes. Donne-moi ça. On en a déjà eu quatre. Il n'y en a plus qu'un à trouver. T'es en temps, combien ? 29 secondes. C'est pas du plastique ? C'est tout ce que j'avais sous la main. Dépêchez-vous ! Attention, j'arrive. Vas-y. 14 secondes. Vas-y, Todd. On est dans l'étang. Aide-lui ! Arrête de l'urler comme ça. Tu vois pas que j'essaye de le balancer. On a réussi. Vous vous rendez compte, les gars ? Soyez sympas, sans rancune. Après tout, c'était pas si mal. Honnêtement, c'était une soirée originale et vous ne vous êtes pas ennuyés une seconde. Pousse-toi après tout ! Donne-toi à toi ! Maintenant, règle numéro 1. Ne jamais commander quoi que ce soit qui vienne de Borneo. Jamais ! En tout cas, cette fois-ci, ce n'était pas comme tes fêtes habituelles. On n'a pas eu le temps de s'embêter. C'est sûr. Oh non ! On est toujours enfermés ! Non, non, peut-être pas. Avec tous les courts-circuits qu'il y a eu, peut-être que ça a fait disjoncter le système de sécurité. Ouais ! Salut la compagnie ! On se revoit demain au lycée ? Toi, si tu crois que je vais t'adresser la parole... À demain, Freddy. Fais de beaux rêves. Hé, où est Alex ? Alex ? J'en sais rien. C'est l'heure de son couvre-feu. Rentre, je vais voir où elle est. D'accord. Alex ! Alex ! Ah, t'es là ! T'as raté ton couvre-feu, ma pauvre vieille ! Non ! Halloween n'est pas seulement la fête où des enfants déguisés viennent chercher des bonbons. Parfois, des choses plus inquiétantes se cachent derrière la lune. Et Freddy Gold l'a appris à ses dépens quand il a crié au loup. Aux portes du cauchemar. Sous-titrage ST' 501